Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. L'heure est très très grave en France. Oui, c'est très chaud du côté d'Emmanuel Macron. Monsieur Manou est dépassé par rapport à son peuple qui vient de se lever, mais d'une manière inestimable. Alors, les Français sont remontés contre la gestion de M. Emmanuel Macron, qui ne parvient même plus à financer son armée, qui a complètement fait couler la France, mais net, après que l'Afrique a fermé le robinet des minéraux du sol et du sous-sol, plus précisément au sein de l'AES. Chers dames, chers messieurs, par rapport à cela, la côte de popularité d'Emmanuel Macron a atteint un niveau d'impopularité inestimable. Lui, lorsqu'il dit impopularité, donc, elle a connu sa chute. La côte d'impopularité d'Emmanuel Macron est encore descendue d'une manière très basse par rapport lors des élections législatives il y a de cela quelques mois. Je pense que c'était en juin ou en juillet. Chers dames, chers messieurs, je vais entrer dans les chiffres tout à l'heure. Les Français demandent du départ de M. Macron, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant, que les Français sont remontés par rapport à Emmanuel Macron. Alors, quel est ici le taux d'impopularité de M. Emmanuel Macron sur le territoire français ? Il y a eu un sondage, c'est par rapport au sondage qu'on a analysé depuis son arrivée en 2017, vous comprenez, on a analysé, on a compris que Manou, plus rien ne va, mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Selon les informations officielles, on dit que le président français Emmanuel Macron atteint une côte d'impopularité sans précédent depuis 2017. Une côte d'impopularité sans précédent depuis 2017. Alors, cela veut dire quoi ? Ceux qui soutenaient Manou sont en train de se retirer petit à petit à leur soutien à Emmanuel Macron. Il est en train de connaître une chute. Je vous dis que s'il y a un autre dirigeant qui se présente face à Macron, il ne pourra jamais gagner. Oui, même si c'est un ancien dirigeant français, Macron va tomber. Il va tomber. Alors, qu'est-ce qu'on dit selon les informations officielles ? Le président français Emmanuel Macron a atteint une côte d'impopularité sans précédent après avoir été élu président de la République en 2017. où il atteint en ce mois de novembre 2024 le faible score de 17%. Massa, partagez-moi la vidéo. Il atteint un faible score du jamais vu, du jamais connu depuis qu'il est au pouvoir à 17%. Chers dames, chers messieurs, ça montre que moi-même si je me positionne en France, je vais complètement gagner Emmanuel Macron dans les élections. Oui, si Ibrahim Traoré va maintenant en France, il va gagner Macron aux élections présidentielles. 17%, un taux d'impopularité inestimable, inédit dans l'histoire. Chers dames, chers messieurs, je dis même si c'est Ouattara qui se présente en France, il va gagner. Ça c'est inédit. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cela, il continue en disant, ainsi que sur l'indice de confiance de 2017, qui a baissé de 57% à 17%. De 2017 jusqu'en 2024, jusqu'en novembre, qui vient de finir hier, il est quitté de 57%. Mesdames et messieurs, il quitte de 57% à 17%, dont les Français ne font plus confiance à Emmanuel Macron. Voilà ici l'handicap qu'il a. C'est pourquoi même d'ailleurs, tous ces derniers temps, vous voyez Manou, dans un silence absolu, parce qu'il ne sait plus à quel sens vouer. Oui, c'est un échec cuisant qu'il a enregistré. Il est parti. Il ne pourra plus revenir au pouvoir. S'il parle, il ne pourra plus revenir, parce que les Français connaissent déjà qui il est. On connaît les achats, sa manière de gérer le pays. Manou a trouvé la France en équilibre. Manou a fait chuter la France. Oui, mais ce n'est pas la faute de Manou. C'est par rapport à l'Afrique, à l'éveil de conscience africaine, qui s'est complètement mobilisé contre la France, contre Emmanuel Macron et ses préfets de France en Afrique. Oui, on a vu dans l'AES, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, on en a parlé. Ce sont les robinets phares où Macron puisait ici de l'uranium. Il prenait de l'or au Mali et tout ce qui s'ensuit, manganèse et autres, pour amener du côté de la France. La France n'a pas de minerais sur son sol, bien sur son sous-sol. Mais la France est troisième ou quatrième producteur d'or dans le monde. Alors, chers dames, chers messieurs, par rapport à cela, les Français sont remontés. La confiance envers Emmanuel Macron a chuté à ce niveau record. Mais l'information continue en disant qu'il est quitté de 57% à 17% et seulement 22% des Français estiment que le président Macron est un bon président, selon IFOB. Selon IFOB. Vous comprenez ? Il n'y a que 22% qui continuent de soutenir Emmanuel Macron sur sa position. Et ces 22%-là, ce sont les qui ? Ce sont les gens de sa région, d'où il sort. Ce sont ses hommes de main. Ce sont ses collaborateurs. Ce sont ses amis, ses camarades. Parce qu'un vrai Français, à nos jours, ne peut pas et ne peut plus soutenir Emmanuel Macron. Oui, ça c'est clair. C'est l'agence IFOB qui a relayé. Et IFOB dit que, selon l'annonce, ils assinent que le président Macron est un bon président, selon IFOB. Voilà. Et 25% des Français selon Ipsos. Voilà. Vous comprenez ? Ipsos a déclaré 25 présidents qui aiment Emmanuel Macron. IFOB a déclaré 22% qui n'aiment plus le président français. Mesdames et messieurs, voilà ce bilan record que Emmanuel Macron vient encore d'enregistrer. Comme vous-même, vous pouvez le voir en image. Je vais essayer de faire mes efforts, de mettre le pourcentage en image. Eh oui, ce n'est pas moi qui le dis. Ça vient des informations officielles. Chers dames, chers messieurs, Emmanuel Macron est dans un revirement très, très, à un degré très bas du chamin connu dans l'histoire. Mais nous remercions encore aux dirigeants de l'AES parce que c'est par rapport à eux qu'on a découvert la vérité de la France en Afrique. C'est par rapport à Ibrahim Traoré, à Simi Goïta, le général Tiani, que nous avons compris qui est réellement Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que la France cherchait en Afrique ? Oui, ceux-là qui n'avaient pas encore compris, c'est le moment de comprendre que les richesses des Africains ont complètement joué sur la France, sur la position d'Emmanuel Macron. Si il n'y a plus nos richesses sur la France, tous les dirigeants qui viendront n'auront pas de succès parce qu'il n'y aura pas moyen de faire relever le pays. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de revenus du sol, du sous-sol. Ils vont vivre dans quoi ? Dans les industries. Ils n'ont pas d'argent pour payer les salariés. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des centaines de mille de sociétés qui ont fermé. Oui, à nos jours, beaucoup, plusieurs sociétés ont fermé parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs salariés. Le taux de chômage a grimpé. Oui, le taux de chômage est passé à un nouveau score, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Alors, l'heure est grave du côté de la France. Oui, plus rien ne va. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Le lien est affiché là-bas. Dès que vous cliquez, le lien va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Vous comprenez ? Là, vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Je tâcherai de vous lire. Vous comprenez ? Je vais vous lire. Et n'hésitez pas, si vous n'avez rien à écrire, mettez « Salut, état d'urgence » en commentaire. Ou encore faites de cœur en commentaire, si possible. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Vous savez, on a besoin de paix. Vive la paix dans le monde. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.